C'est parti pour les élections sociales. 1,7 million d'ouvriers et employés appelés à désigner leurs représentants. Alors, quelle différence entre les syndicats vert, rouge et bleu ? Quels enjeux dans les années à venir au débat travail et droit sociaux ? Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille un représentant de chacun des principaux syndicats du pays. Benoît Hélin, bonjour. Vous travaillez pour la CSC. Vous êtes délégué dans le secteur des assurances. Laurence Pirot, bonjour. Vous êtes délégué pour le 7K syndicat socialiste et vous travaillez dans le secteur bancaire. Et puis, Mickaël Dufran, bonjour. Vous êtes le secrétaire bruxellois de la CGSLB, syndicat libéral. On sort de 4 ans de mandature. C'est le hasard qui veut qu'on vote pratiquement en même temps pour nos délégués syndicats et pour nos députés. Benoît Hélin, quel bilan vous tirez, vous, de 4 ans de travail et un peu plus, d'ailleurs, parce que vous êtes un expérimenté, on peut dire, aujourd'hui ? 4 ans et un peu plus, effectivement, puisqu'on a eu aussi la crise Covid qui a un peu perturbé les dernières élections. Maintenant, c'était 4 ans relativement compliqué. La sortie de la crise Covid, la réorganisation des entreprises, le télétravail qui est venu aussi, de façon beaucoup plus massive que ce qu'on avait avant. Une pression des employeurs aussi, je crois, à clairement vouloir cadenasser la possibilité du contact entre les syndicats et les employés. Le Covid a eu bon dos. Les différentes crises ont eu bon dos. Elles ont servi, entre guillemets, vos adversaires patronaux ? Elles nous ont desservis, très clairement, très clairement, le côté syndical. Moins de contact avec le personnel, moins de contact avec nos collègues directs. Par télétravail, ça reste un téléphone, ça reste une visioconférence, c'est pas aussi amical, pas aussi sympathique de créer des contacts. Laurence Pirot, vous avez découvert le travail syndical il y a 4 ans, c'était votre première élection. Vous repartez maintenant. Alors quoi ? C'est parce que ça vous a tellement plu, vous avez l'impression que ça a tellement bien fonctionné ? Ou bien vous terminez ce mandat avec quand même un bulletin plus bitigé à titre personnel ? Non, non, moi je suis bien satisfaite. En fait, avant, j'étais représentante plutôt de l'employeur, parce que je suis juriste en droit social. Et donc, je conseillais la direction plutôt dans les négociations. J'ai choisi, déjà il y a 4 ans, de plutôt passer dans le volet syndical, oui, défendre les travailleurs. Et j'en suis convaincue. Et vous avez l'impression d'avoir apporté quoi, vous travaillez chez ING, d'avoir apporté quoi aux travailleurs et aux travailleuses d'ING, vous personnellement ? Personnellement, bon, comme je suis juriste en droit social, j'ai quand même une certaine expertise. Voilà, en tout cas j'ai apporté ça et aussi j'ai l'expérience quand même des négociations de l'autre côté de la barrière. Mais donc quoi, concrètement, pour les gens qui nous regarderaient, qu'est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir gagné, qu'ils n'auraient pas eu, si vous n'aviez pas été là ? Vous êtes en campagne, faites un peu votre propos. Oui, en tout cas, moi, on peut me contacter directement et je n'ai pas besoin de contacter la centrale pour vérifier au niveau juridique si c'est correct ou pas. Je peux tout de suite répondre, je peux analyser une CCT directement. Ça a servi également pour les négociations, donc je lisais les CCT et j'avais une autre vue en tout cas. Allez, je suis complémentaire. Alors, on reviendra aux différences entre les syndicats, mais du côté de la CGSLB, il y a quand même eu, et on vous a vu, Mickaël Dufran, au Front commun, les manifestations, il y en a eu beaucoup. Ça a été quatre ans compliqués, plus compliqués que précédemment ou que ce qu'on pouvait attendre les dernières années ? Alors, c'était vraiment une mandature inédite, parce que je pense qu'une crise, comme on a rencontré avec le Covid, on n'avait jamais rencontré ça, avec des secteurs qui étaient totalement à l'arrêt, d'autres qui essayaient de sortir la tête hors de l'eau, et il y a quand même aussi des secteurs et des entreprises qui ont fait des sérieux bénéfices. Et donc, maintenant, on a fait une moyenne et on a considéré effectivement que l'économie a été mise à mal, puisqu'on a une crise sanitaire, puis une crise énergétique. Et donc, effectivement, on a eu des attaques, notamment sur l'indexation, la loi sur la norme salariale, la loi 96. Cette loi, elle a été définie, mais elle nous enferme dans un carcan, elle ne nous permet pas, justement, de négocier librement. Et un des soucis, justement, c'était de vouloir retrouver cette liberté de négociation, parce que ces accords interprofessionnels, 3 d'affilée, 1,1% de marge salariale, 0,4%, puis 0%. Donc, c'est ridicule, alors que les travailleurs subissent la crise de plein fouet, et on a des marges salariales ridicules pour tous les secteurs, y compris ceux qui ont bien performé malgré les crises. Alors, M. Hélain soulignait quand même une chose, c'est l'arrivée du télétravail. Tout le monde a dû s'y mettre. On en est où, aujourd'hui, dans les entreprises à Bruxelles ? On a le secteur des assurances, le secteur bancaire qui sont là, du travail de bureau. Est-ce qu'aujourd'hui, on a évolué de manière durable par rapport à ce qu'il y avait avant le Covid ? Pas pendant le Covid, où on était tous chez nous. Et qu'est-ce qu'il en reste ? Et comment on voit ça côté syndical ? Est-ce qu'on est content de cette évolution ou pas ? M. Hélain et puis Mme Pirot, là-dessus, sur le télétravail ? C'est quand même quelque chose qui a marqué ces dernières années. Qui a marqué sérieusement. Le télétravail existait déjà un petit peu avant la période Covid, mais de façon expérimentale. On l'a mis en marche forcée, clairement, avec le Covid. Maintenant, au quotidien, je peux dire qu'on le vit correctement. Parce que ça a été équilibré. On a des jours de présence obligatoires au bureau. C'est important d'avoir gardé ces jours obligatoires ? C'est important. Alors, syndicalement pour nous, mais pour les personnes entre elles aussi. Les collègues sont contents de se retrouver au bureau, quelque part. On est contents de revoir nos collègues, de pouvoir faire des projets ensemble, sur le travail, mais aussi des projets. Aller manger un bout au restaurant ensemble, des choses comme ça. C'est important. L'humain reste la partie la plus importante. Mais Laurence Pirot, le droit au télétravail, qui était parfois contesté dans des entreprises, on a un peu gagné là-dessus, sur ces dernières années, comme employée dans des bureaux ? Nous, on l'interprète quand même comme étant un avantage, parce que ça permet un équilibre pour la vie privée et la vie professionnelle. Donc, on est quand même favorable au télétravail. Par contre, par rapport, effectivement, au contact syndical, c'est plus compliqué. Et est-ce qu'on est aussi rentable ? Est-ce qu'on a assez de recul pour voir si on est aussi rentable quand on est en télétravail que quand on est au bureau ? Moi, j'ai déjà eu des directeurs de ressources humaines, des patrons ici, dans Versus, qui me disaient « Ouais, non, franchement, ça ne marche pas partout. » Pour être honnête, les employeurs s'y retrouvent très largement. Techniquement, chez nous, en assurance, on a gagné 4 jours de travail annuel en plus, donc par employé. Sentiment partagé du côté de la CGSLB ? On s'est penché sur la question du télétravail ? Alors, le télétravail, il faut vivre avec son temps. C'est quelque chose qui répond aux besoins des travailleurs. Donc, ce qui est important pour nous en tant qu'organisation syndicale, c'est de fixer un cadre qui permet justement de fonctionner efficacement, d'être indemnisé aussi pour les frais que ça occasionne. Maintenant, au niveau de la concertation sociale, là, je pense qu'on est unanime. On a essayé vraiment de casser les concertations hybrides, la concertation à travers les écorants. La concertation sociale, c'est une affaire d'hommes, de femmes, de personnes. Et donc, cette dimension humaine, c'est important de la retrouver, de pouvoir négocier, de se serrer dans la main et de conclure un accord. Ça, je pense que c'est vraiment un élément essentiel sur lequel on a bien fait marche arrière par rapport à l'époque 100% télétravail. Alors, je vous propose de regarder un graphique. C'est le résultat des dernières élections sociales. Il va apparaître à l'écran. Et puis, vous allez voir, c'est un podium. Résultat des dernières élections sociales en 2020. Premier, la CSC, 46,2%. 35% pour la FGTB et le syndicat socialiste. 18,3% à l'époque pour le syndicat libéral. Je me retourne vers vous, vous avez l'un. Le but, c'est d'être premier. Parce qu'à l'échelle du pays, la CSC, même, à plus de 50%, que ce soit en voix ou en termes de représentation, c'est toujours l'ambition. On veut être numéro un. Ce n'est pas la course à être le premier. C'est plutôt la course à savoir qui veut pouvoir offrir le meilleur service. Qu'est-ce que vous dites, vous, pour dire que vous offrez un meilleur service que Mme Pirot ou M. Dufresneau ? On a les façons différentes de travailler. C'est tout. Du côté des Verts, on est beaucoup plus sur le compromis, un petit peu moins dans les attaques. C'est notre façon de fonctionner. C'est notre méthode de fonctionner. Avec des délégués qui sont formés au cours d'année, en permanence. C'est un peu un compromis à la Belge. Peut-être que les gens s'y retrouvent un peu plus. Mais nous verrons après les élections. Laurence Pirot, c'est quoi votre ambition au 7K ? C'est de grappiller ses voies, peut-être repasser devant la CSC, oui, cette ambition-là. Et vous dites quoi aux gens qui hésitent à voter bleu, vert plutôt que rouge ? Excuse-moi. Quel est votre argument pour dire à des gens de voter pour vous plutôt que pour monsieur ou monsieur ? Au niveau du 7K, on est un peu plus combatif. Effectivement, on n'est pas toujours d'accord. C'est-à-dire qu'on va quand même chercher un compromis. Je crois que, en tout cas nous, si on regarde les dix dernières années au sein d'ING, on a presque toujours signé les CCT. Mais parfois, on dit non aussi. Sur quel CCT vous avez, vous, dit non ou votre syndicat ? Et au nom de quoi, les autres n'ont-ils pas été aussi durs que vous l'avez été ? Oui, la dernière CCT qui date de septembre 2023. CCT, on le redit, Convention collective de travail. Oui, c'est ça. Et donc, ça concernait des business évolutions, notamment, et du pouvoir d'achat. Et on n'était pas tout à fait en accord, que ce soit la CGSLB d'ailleurs, ou le 7K, par rapport à la CEC. Vous êtes trop gentil à la CGSLB, Mickaël Dufran ? Notre ADN, c'est de privilégier le dialogue. Maintenant, le dialogue, quand on se met autour de la table, c'est parce qu'on a le sentiment partagé qu'on peut trouver des solutions. En tout cas, c'est vraiment un élément essentiel chez nous. Maintenant, le conflit existe. C'est la CEC qui dit aussi qu'on veut faire des compromis. Alors, ce qui nous différencie, et je pense que c'est important, justement, dans une logique démocratique, c'est que les travailleurs aient le choix, justement, d'avoir des organisations qui se distinguent. Et de notre côté, justement, le syndicat libéral, l'adjectif libéral, ne fait aucun lien avec un parti. Et ça, je pense que c'est un élément important sur lequel on a beaucoup communiqué et qui figure dans nos statuts. Mais l'adjectif libéral renvoie, justement, à nos valeurs de liberté, de développer un syndicalisme sur mesure, adapté aux besoins des travailleurs. Et donc, nos candidats, nos délégués en entreprise, ce sont les personnes clés qui connaissent les travailleurs, qui connaissent leurs besoins. Et donc, notre boulot en tant qu'organisation syndicale, c'est de leur donner les moyens de faire avancer les choses dans leur entreprise de manière spécifique. – Benoît Hélain, la CSC, c'est un syndicat chrétien. On reconnaît qu'on fait partie de ce pilier avec les mutuelles, avec le parti social chrétien, en tout cas, encore côté néerlandophone ? – Avec le parti social chrétien, non, pas du tout. Et on a des affiliés qui peuvent être clairement affiliés au Parti Socialiste, au PTB, à Groun, à Écolo, au MR. Voilà, on est tout à fait à partie. Donc, il n'y a pas une affiliation d'office, quelque part, quand on est chez les Verts, d'être affilié à partie. – Mais vous reconnaissez de faire partie de ce pilier-là, quand même ? – Non, pas du tout. – Pas du tout, pas du tout. – Rien à voir avec les mutualités chrétiennes, avec le… non ? – Ok, même question au syndicat socialiste. Alors, voilà, il y a quand même des liens. Le secrétaire général de la FGTB est membre de droit du bureau du Parti Socialiste. Ça sert à quelque chose, ces affinités, ou c'est même plutôt compliqué en période de campagne ? – En tout cas, moi, au sein de mon entreprise, c'est pareil, je le rejoins tout à fait. Je ne remarque pas du tout une orientation politique pour le CEDK. Bon, peut-être un peu plus à gauche quand même, mais en tout cas, dans notre équipe, il y a des personnes de toutes les orientations politiques, sauf extrême droite, mais bon. Et donc, par contre, je remarque que dans d'autres syndicats, je vois des personnes qui sont peut-être PTB, alors que logiquement… – On en voit deux ou trois des PTB à la FGTB, hein ? – Oui, mais je parle dans mon entreprise. – Ah oui, dans votre entreprise, il n'y a pas beaucoup de communistes dans les banques. – De communistes. – D'accord. Non, mais vous voulez répondre là-dessus, monsieur Hélène ? – Mais non, effectivement, je crois qu'excepter les partis extrémistes, clairement, qui n'ont pas leur place au niveau des syndicats, ni des mandataires, clairement, on retrouve toutes les couleurs de tous les partis politiques au sein de nos fractions syndicales. – Le fait qu'on vote à la région, au fédéral, à l'Europe, que les partis occupent beaucoup d'espaces médiatiques, notamment, ça a quelle influence sur la campagne que vous menez ici, maintenant ? – Ça perturbe un peu la compréhension des employés sur qui est rouge, qui est vert, qui est bleu. Parfois, il y a des amalgames qui se font. Amalgames cocasses, on se dit C, 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 N, Pulse, c'est équivalent Groun, Écolo. Oui, c'est la couleur verte, mais c'est tout. Il n'y a pas de correspondance pour autant. – Mickaël Dufran, ce n'est peut-être pas toujours évident d'avoir cette étiquette libérale, les vestes bleues dans des cortèges qui sont plutôt vert ou rouge, d'ailleurs ? – Oui, mais je pense que les choses sont dites clairement dans le statut, et on se prouve vraiment comme étant pluraliste, c'est de parler à tout le monde, accepter les partis. – C'est ça, les partis disent aussi, on parle à tout le monde, on peut voter pour nous, on peut être indépendant, voter à gauche, on peut être allocataire social et voter à droite, tous les partis disent pareil. – Voilà, donc pour nous, c'est vraiment important de mettre en avant notre programme, nos idées, de les défendre auprès des différents partis, et j'ai envie de dire, cette proximité des élections sociales avec les élections politiques, c'est aussi une opportunité, parce que dans les revendications des travailleurs, il y a des choses qui peuvent se débloquer au niveau des entreprises, et puis il y a effectivement des débats qui doivent être portés au niveau régional, au niveau fédéral, au niveau communautaire, et donc c'est vraiment une opportunité pour donner de la visibilité aux revendications des travailleurs. – Très honnêtement, vous êtes reçu de la même manière quand vous allez trouver Georges-Louis Boucher que quand vous allez trouver Paul Magnette ou Maxime Prévost ? – Je veux dire, à partir du moment où on rédige effectivement notre programme, on a des revendications, des positions, on les communique aux différents partis, on est invité, les relations sont tout à fait courtoises, il y a une écoute. Après, je suppose que d'autres syndicats, d'autres organisations viennent aussi avec leur doléance, et à eux de faire la synthèse, mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de parler à tout le monde, et puis effectivement, selon les partis, nos priorités, nos revendications passent plus ou moins. – Oui, et puis je crois que ce que vous dites est extrêmement vrai, on est vraiment tous pluralistes, que ce soit dans les confessions religieuses, dans les confessions amoureuses, dans le relationnel, il n'y a pas vraiment un des trois syndicats ici autour de la table qui veut se catégorifier d'une couleur ou d'un mouvement très précis. – Sauf quand même à la FGTB, où on nous dit qu'on est peut-être plus radicaux et moins enclin à accepter des compromis, c'est ce que vous nous disiez, Mme Pirotta, plus ferme dans vos positions, si je vous déconne. – Plus ferme, mais ce n'est pas pour ça qu'on est catégorisés de gauche, en tout cas. – Ok, est-ce que vous avez l'impression que la liberté syndicale a été menacée ? Est-ce que vous avez vu, pour les deux qui travaillent en entreprise, que ça chancelait dans vos structures ? Question simple, oui, non, M. Hélain, Mme Pirotte ? – Oui, clairement. – Comment dans votre entreprise, le secteur assurance ? – Le temps de parole qui réduit, les facilités, pouvoir contacter les collègues, pouvoir faire de l'affichage, du contact téléphonique, réduit, les mails supprimés, clairement. – Clairement, des bâtons dans les roues. – Laurence Pirotte, même impression chez vous, dans votre banque ? – Oui, la même impression, et parfois on a l'impression que la protection de la vie privée a bon dos, pour éviter en fait de contacter les gens. On ne peut pas envoyer des mails comme on veut, enfin, comme on veut, c'est logique, mais je veux dire, c'est quand même très restreint. – C'est une intention patronale aujourd'hui, Michael Dufresne, d'essayer de faire reculer. Il y a un relais politique dans l'idée de quoi ? De mettre les syndicats sous coupes, voire de tailler dans leurs recettes quand on entend certaines propositions ? – Je pense qu'à certains moments, la crise a bon dos, et le Covid aussi, et le passage au télétravail a expédié la concertation sociale dans certains cas. Ça, je pense que c'est quand même important de le souligner, raison pour laquelle on a voulu retourner autour de la table. – Quand vous avez voulu organiser les élections sociales dans les entreprises, il y en a qui n'ont pas joué le jeu, qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues ? Vous avez eu ces retours-là dans certaines entreprises ? – Des retours où, non, l'organisation des élections sociales, ça relève de la loi, donc il y a cette obligation justement d'organiser. Après, dans telle entreprise, il y a plus ou moins de candidats. Maintenant, ce qui est important, c'est que les candidats aient la possibilité de faire campagne efficacement dans les entreprises. Alors, on a des entreprises où on a une culture syndicale, où les différents syndicats peuvent justement se profiler auprès de leurs collègues. Et puis, il y a effectivement des entreprises où, pour les candidats, c'est compliqué de faire campagne. Le télétravail, c'est un frein, mais les employeurs justement restreignent leur liberté de pouvoir aller à la rencontre des travailleurs. Parce que le vote au niveau des élections sociales, c'est un vote avant tout de personne. Les gens, les travailleurs votent pour des personnes qu'ils connaissent. Et donc, c'est important de prendre du temps pour aller à la rencontre des collègues. Benoît, et là, vous avez eu des retours d'entreprises où on ne jouait peut-être pas forcément le jeu du côté de la direction de laisser les bureaux s'organiser ? Il y a des retours d'entreprises, clairement, où la direction ne laisse pas les syndicats s'exprimer, retire les affichages électoraux, empêche l'envoi de mails, même ne fût-ce que personnel, aux collaborateurs, empêche la distribution de tracts d'informations au sein d'entreprises. Alors, même si, clairement, effectivement, c'est très réglementé les élections sociales, ça n'empêche que les employeurs font tout pour minimiser l'action et la visibilité, clairement, du syndicat au sein d'entreprises. Est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu qu'à l'aéroport national, à ZNTM, on a voulu interdire les syndicats francophones ? Je vois que, Mickaël Dufresne, vous faites partie de ceux que ça a fait hurler ? Écoutez, je ne savais pas, mais en tout cas, de notre point de vue... Étant donné qu'il est basé en Flandre, il a été dit que les syndicats francophones ne peuvent pas déposer de liste. Écoutez, de notre côté... Je vous l'apprends. Oui, vous me l'apprenez, parce que ça, je ne l'avais pas entendu. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense qu'en tant qu'organisation syndicale, c'est de rassembler les travailleurs. Et surtout, à Bruxelles, on a la moitié de Bruxellois, on a l'autre moitié, ce sont des Wallons, des Flamands. Et donc, c'est important pour nous de gérer, de créer du collectif, de rassembler les gens. On travaille également sur la gestion de la diversité. À Bruxelles, on a beaucoup de diversité, que ce soit culturelle, au niveau de l'orientation sexuelle, au niveau de l'âge aussi. Donc, toutes ces dimensions-là, ce sont des éléments importants sur lesquels on a travaillé et on va continuer à travailler. Quels sont les dossiers que vous comptez suivre, de manière générale, à Bruxelles ? Je vais après vous poser des questions très personnelles sur vos entreprises, pour ceux qui travaillent, mais de manière générale, quels sont les secteurs dans lesquels vous dites, attention, là, on est attentif, parce qu'on sait que quelque chose se trame pour les 4 années à venir. Du côté de la CSC, on s'inquiète pour un secteur, peut-être bruxellois en particulier ? Pas nécessairement bruxellois, mais qui va surtout impacter Bruxelles aussi, c'est clairement la digitalisation au sens large du terme. C'est-à-dire ? Tout ce que les machines, les robots, les ordinateurs peuvent faire déjà aujourd'hui et vont pouvoir faire dans le futur, quel que soit le secteur. Le secteur du commerce, le secteur de l'alimentation, le secteur des services, clairement, ça va changer la donne des métiers. Laurence Pirot, on a cette inquiétude par rapport aux IA dans le secteur bancaire. Ça pourrait coûter cher un emploi ? Oui, on le voit tous les jours. L'évolution va dans un sens où on automatise de plus en plus. Les fonctions plus complexes sont maintenues en Belgique, mais les moins complexes sont externalisées, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Donc, oui, il y a un ensemble de choses de ce côté-là. Même crainte à la CGSB, peut-être par rapport aussi à tous ces métiers manuels ou peut-être qu'on délocalise. On voit qu'on s'inquiète pour l'usine de construction de voitures au dit à forêt. C'est quelque chose où ça pourrait bouger, tanguer dans les années à venir. Alors, dans notre programme électoral, la sécurité d'emploi, c'est effectivement un élément hyper important. On sait qu'on a deux transitions qui sont devant notre porte, transition digitale, transition environnementale. Et on peut faire quoi concrètement, à part manifester ou demander des engagements ? On peut concrètement, dans une optique de dialogue, revendiquer ? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est avoir au niveau des organes de concertation sociale dans les entreprises, conseil d'entreprise, le CPPT, pouvoir avoir l'information stratégique de l'entreprise. Une fois qu'on a cette information, on peut alors mieux anticiper les choses. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'anticipation parce qu'il y a des fonctions qui vont évoluer. Il faut pouvoir former les gens pour qu'ils restent jour à jour. Et puis, il y a des fonctions aussi qui risquent de disparaître. Et donc là, il faut encore plus assister sur la formation pour prévoir la reconversion de ces travailleurs. Et de cette manière, on peut garantir un maximum d'emplois. On a l'impression que la région bruxelloise a joué son rôle dans le dossier de l'usine Audiforère. On a vu que c'est Alexander Decroix, Premier ministre, qui a pris la main. On n'a pas beaucoup vu les ministres bruxellois là-dessus. Alors, ce qui a choqué, c'est de mettre sur la touche les organisations syndicales. Alors qu'on est les premiers concernés. Et qu'est-ce qui est menacé ? C'est l'emploi des travailleurs. Et donc, je pense qu'un élément essentiel pour avoir de la vraie concertation sociale, c'est d'avoir les organisations syndicales autour de la table. Alors, il nous reste un peu plus de trois minutes. Et je vais vous demander, en fin d'émission, de prendre un engagement. En tout cas, de faire une promesse par rapport à votre public. vous avez le temps d'un jingle pour y réfléchir. Laurence Pirot, qu'est-ce que vous promettez à ceux qui hésitent à voter pour vous chez ING ? Nous, en tout cas, notre focus va être en premier le bien-être. Parce qu'on sent vraiment une augmentation du stress auprès des travailleurs. Et donc, on a d'autres priorités qui sont aussi l'emploi, bien sûr, le pouvoir d'achat et aussi la défense des droits des travailleurs. Mais c'est vrai que le stress, c'est un gros souci. Et donc, il faut contrôler, réduire ce stress comment, très concrètement ? En discutant au CPPT, en faisant des analyses et en essayant de trouver des solutions où l'employeur propose quand même quelque chose, par exemple, pour réduire le burn-out. Parce qu'on a, en fait, un taux fort élevé dans notre entreprise. Et par exemple, on a aussi un système d'évaluation où on impose un certain nombre d'évaluations négatives. 15% en fait, pour être précis, d'évaluations négatives. Et ça, ça ne nous paraît vraiment pas du tout correct. C'est un facteur de stress. Et ça, ça doit être combattu. Vous avez une promesse que vous pouvez faire pour ceux qui travaillent dans le secteur assurance et qui vous regardent ? Une promesse dans le secteur assurance, c'est clairement la charge de travail et la comptabilisation des heures de travail. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas avec le télétravail. En journée de télétravail, c'est une journée de télétravail. On ne compte plus les heures. On travaille. Et donc, on se retrouve avec des employés qui travaillent 9-10 heures à la maison. Alors, forcément, la productivité augmente. Mais on n'est pas payé plus. Donc là, quelque part, il y a quelque chose d'anormal. Et puis, un deuxième point, c'est vraiment le détricotage des acquis que l'on a aujourd'hui au sein de nos entreprises. Donnez-moi un acquis dans votre entreprise qui est menacé aujourd'hui, dont vous remarquez qu'il est sous pression. Les jours de congé. Clairement. Moins de jours de congé ? Il faut supprimer les jours de congé qui sont inscrits dans les CCT. Ok. Michael Dufran, du côté... Oui, on en tremble à l'entendre. Michael Dufran, vous avez une promesse que vous pouvez faire à l'échelle de la région bruxelloise ? Un combat que vous allez mener avec votre syndicat ? Alors, un élément, la première priorité des travailleurs qui remontent chez nous, c'est le pouvoir d'achat. Et par rapport au pouvoir d'achat, on a mis en avant une mesure phare qui est le chèque repas à 10 euros. Alors, pourquoi à 10 euros ? Simplement, c'est qu'aujourd'hui, le montant maximum est à 8 euros. Il est plafonné depuis 2016. Donc, ça fait plus de 8 ans que ce montant n'a pas évolué. Il n'a pas été indexé. Et puis, c'est l'avantage extra-légal qui est le plus largement répandu dans le monde du travail, mais qui n'est pas généralisé. Il y a encore aujourd'hui des travailleurs qui n'ont pas de chèque repas. Et puis, il y a des travailleurs qui ont un chèque repas, mais un chèque repas de 3 euros. Et donc, si on veut augmenter significativement le pouvoir d'achat relativement facilement, à condition évidemment d'avoir un engagement politique, les 2 euros en plus, ça fera effectivement la différence dans le porte-monnaie des travailleurs. Merci à tous les trois d'être venus échanger sur le plateau de Versus, les élections sociales. C'est jusqu'au 26 mai. On espère que ça vous aura aidé à faire votre choix dans votre entreprise. La semaine prochaine, notre thème est de nouveau. Beaucoup de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada